Ça, c'est un mes sujets préférés. Donc, toi, tu t'as parlé d'Afrique du Sud. Et qu'est-ce que tu crois que c'est incroyable là-bas ? Moi, je vois l'Afrique du Sud comme un pays comme... Pour faire des safaris. Pour faire des safaris, tout ça, oui. Mais aussi, plus industrialisé. Mais en Afrique, c'est de plus... Même la musique, etc., ils sont plus... C'est comme les États-Unis, dont l'Amérique du Nord. Je ne sais pas, c'est le boss de là-bas. Non, je pense qu'il y a des pays plus évolués que l'Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Nord, ça veut dire Maroc, etc. Je pense qu'ils sont super bien évolués par rapport à tout. Mais pour te dire, moi, l'Afrique du Sud, et quand je parle de l'Afrique du Sud, je parle bien de Cape Town. Parce que je suis à Hezbourg, je n'ai jamais été là-bas. Mais par exemple, Cape Town, j'ai eu vraiment un vrai coup de cœur dans cette ville. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un paradis que tout le monde pense. Tout le monde a cette image-là. Ah oui, si tu veux aller habiter quelque part parce que tout est paradisiaque. Non, moi, je vois tout qui est parfait là-bas pour moi. C'est-à-dire que c'est une ville dans un village, il y a des montagnes, il y a une plage. Mais à part cet aspect-là, je vois qu'il y a tout le monde qui a envie de bosser. Tu vois, c'est des gens comme toi, comme moi. L'argent, ça peut ramener parce que nous, on ne se fait pas de l'argent entre nous. Nous, on veut se faire de l'argent avec les grandes sociétés. Tu vois, maintenant, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, là-bas, ils ont débuté tout petits. Maintenant, ils travaillent pour L'Oréal ou pour Mercedes ou pour une autre... Oui, qui sont sortis de là-bas. Et voilà, et c'est cette envie-là que j'aime bien. C'est toutes les conditions que j'aime, tu vois. Après, il y a un truc que je déteste le plus au monde, et là-bas, c'est-à-dire les requins. Et là-bas, c'est les requins les plus agressifs de la planète, sont en Afrique du Sud. C'est les requins blancs qui sautent en dehors du lot, qu'ils ont 4-5 mètres, ils sont complètement tout le corps en dehors du lot. Ouais, c'est bien là-bas. Et l'eau est très froide. Donc, ouais. Mais c'est génial. Moi, et après, beaucoup de gens pensent que l'Afrique reste un pays avec de la terre, que tout le monde traîne en Jeep, sur un cheval, qu'on se déplace en éléphants, en zèbres. Non, non. Les petits qui vont à l'école, tout comme ça, qui marchent 50 kilomètres pour aller à l'école et tout ça. Mais déjà, pour vous dire, l'Afrique du Sud est la capitale mondiale de la house music. Déjà, et je vous dis tout de suite, si vous pensez vraiment que l'Afrique n'a rien à donner, vous êtes loin du compte. Et moi, je suis persuadé, je veux être là-bas, je veux être un des acteurs, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, énormément. Et je ne parle pas comme un mec qui a envie de conquérir le monde. Non, je parle avec quelqu'un que je me vois habiter là-bas. Et je vois ici, tu vois, je suis limité parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'administration, comme je disais, qui essaient de te bloquer, qui font « Ah non, ce n'est pas possible ». Tandis que là-bas, les gens disent « Ah, tu es motivé ». C'est tout ce qu'ils veulent. Tu es motivé ? Ok, vas-y, montre-nous que tu es motivé. Tu as besoin de quoi ? Tac, 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 tac. Et je ne te parle pas d'argent, mais je te parle de facile d'accès à quelque chose. Si tu as envie de faire un truc dans un parc ou dans un zoo, ok, viens, on va parler avec lui. Je le connais. Tiens, tu veux un zoo ? Tu veux quoi ? Tu veux un éléphant pour faire un shoot ? Ok, tiens. Tu vois, ce n'est pas plus difficile que ça. Ici, pour faire même des images, des drones et tout, tu fais une putain de lettre à la commune, ça passe je ne sais pas où, pour aller un vendredi passer 15 minutes en drone. Ouais, c'est dingue. Non, mec. Non, mais c'est dingue. Après, c'est « Ouais, non, il faut demander l'autorisation à cette société-là parce que l'architecte a des droits. » Après, je comprends. Oui, mais… Je comprends. Mais tu vois, la liberté d'un artiste, c'est pour ça que… Et je voulais faire une petite dédicace et un petit support à tous les artistes qu'actuellement vous devez vraiment en chier beaucoup. Ça va être vraiment difficile pour vous parce que la salle de spectacle est fermée, etc., etc. Courage à vous tous. Et si vous pouvez tous bouger en Australie parce que tout est ouvert, allez-y. Parce que là-bas… Et après, prenez ou pas votre vaccin, ça c'est chacun son avis. Oui, il vaut mieux ne pas parler de ça. Passport, bassin. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas parler de ça. Je suis… C'est comme une religion, il ne faut pas parler.